Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les désintégrations nucléaires dans laquelle je vais présenter l'activité d'une source radioactive. Pour pouvoir donc étudier de manière quantitative les désintégrations nucléaires, il a fallu donc falloir imaginer un dispositif permettant donc de compter les différentes désintégrations. Cela a été réalisé grâce aux travaux donc de Hans Geiger qui était donc un physicien allemand et il a imaginé un dispositif en 1913 permettant donc de détecter ces désintégrations. Ce dispositif a été créé par Geiger et par Walter Müller en 1928. Ils utilisent en fait donc l'effet photoélectrique et l'effet Compton. En fait donc dans un tube contenant un gaz, en général de l'argon, l'action d'un rayonnement ionisant, c'est-à-dire soit un rayonnement alpha, bêta ou gamma, va donc arracher un électron à des atomes d'argon. Ces atomes d'argon vont être attirés par la plaque négative qui correspond autour du tube alors qu'à l'intérieur en fait on a une électrode positive. Donc les électrons en fait il y a une très grande différence de potentiel entre les deux. On a donc une tension très importante. Les électrons sont donc attirés par la plaque plus et en allant vers la plaque plus ils tapent dans d'autres atomes d'argon ce qui va générer en cascade différents électrons produits et donc on détecte en fait à l'aide d'un système électronique un courant ici dans le circuit. Ce courant est donc le synonyme d'une désintégration alpha, bêta ou d'un rayonnement gamma. On peut donc comme ça compter les différentes désintégrations sachant qu'on ne peut pas non plus avoir ce système à une certaine latence. Il faut attendre un certain temps ensuite avant de pouvoir recompter. On ne peut pas en fait mesurer l'activité ici d'échantillons qui sont trop intenses. Mais en tout cas on arrive tout à fait à mesurer donc les différentes désintégrations émis par un matériau. Donc ce dispositif est appelé compteur Geiger-Müller. On peut donc utiliser un compteur Geiger-Müller donc un tube ici de Geiger-Müller qui est relié à un système électronique et on a ensuite un petit haut-parleur qui va biper à chaque fois qu'on va entendre une désintégration. Si on laisse le dispositif dans l'air, on entend une fois de temps en temps une désintégration, ce qui est le signe ici qu'il y a des intégrations qui se produisent dans l'air naturellement. Si j'approche donc un échantillon contenant du KCl, c'est-à-dire du chlorure de potassium, le chlorure de potassium contient un peu de potassium radioactif 40 et on entend donc régulièrement des bips caractéristiques de la désintégration du potassium 40. On peut également utiliser donc un minerai d'uranium ici de l'eau tunite. Quand on approche le minerai d'uranium du tube de Geiger-Müller, on entend très nettement les différentes crépitations du haut-parleur qui sont donc le signe de désintégration ici. Voyons donc maintenant le lien entre les désintégrations détectées et l'évolution d'une population de noyaux. Donc si je considère à un instant t que j'ai n de t noyaux, donc radioactifs, je vais également considérer que je vais avoir a désintégration par unité de temps, c'est-à-dire pour une seconde, je vais avoir a noyaux qui vont se désintégrer. Je peux donc dire que pendant un temps delta t, je vais avoir a fois delta t désintégration. Donc si un noyau s'est désintégré, c'est-à-dire que j'en ai moins qu'à l'instant d'avant, donc à t plus delta t, il me restera n de t plus delta t qui serait égal à n de t, donc c'est-à-dire le nombre de noyaux que j'avais initialement, moins ceux qui se sont désintégrés pendant le temps delta t. Si je modifie donc cette relation, je passe le n de t de l'autre côté, j'ai n de t plus delta t moins n de t qui est égal à moins a delta t, je passe mon delta t en dessous, et ensuite je peux faire tendre delta t vers 0, et je reconnais ici qu'en fait cette expression correspond à la dérivée de n par rapport au temps. dn sur dt est égal à moins a, on en déduit donc l'expression de a qui est égale à moins d2n sur dt, a étant ici appelé maintenant l'activité de mes noyaux radioactifs. Je vais le définir, donc l'activité d'une source radioactive qui est notée a, donc a le nombre de désintégration par unité de temps, elle est définie par la relation a égale moins d2n sur dt, avec a l'activité en becquerel, le becquerel correspondant à une désintégration par seconde. n, le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t qui est sans unité, et t, le temps en seconde. Donc en fait des becquerel sont des secondes moins 1, d'un point de vue unité internationale. On utilise également une autre unité pour l'activité qui est le curie. Un curie valant 3,7 10 puissance 10 becquerel. On voit qu'il y a une très grande différence entre le becquerel et le curie. Et donc l'activité se mesure avec un compteur Geiger-Muller. Je vais maintenant m'intéresser donc à la mesure d'activité du chlorure de potassium, donc qui était mon échantillon solide blanc tout à l'heure. Donc le potassium naturel est constitué à 93,26% de potassium 39 qui est stable, mais il possède également 0,0117% de potassium 40 qui a une radioactivité bêta moins. Le compteur Geiger-Muller dont on dispose en fait est sensible au rayonnement bêta moins et pas au rayonnement alpha. Et il possède également donc du potassium 41 à 6,73% qui est aussi stable. Ce qui veut dire que quand on détecte, donc quand on mesure l'activité d'un échantillon de KCL, on mesure en fait la radioactivité du potassium 40 présent à l'intérieur. Donc je vais mesurer l'activité de mon échantillon toutes les 5 secondes et à l'aide d'un Arduino, d'un microcontrôleur, je récupère toutes les mesures et je peux ensuite tracer en fonction du temps l'évolution de mon activité ici. Je tiens l'évolution suivante. Je vois en fait que j'ai quelque chose qui est très erratique et dans laquelle je n'arrive à avoir aucune structure. Mais ce que je vais faire en fait, c'est qu'au lieu de représenter l'activité en fonction du temps, je vais regarder en fait combien de fois j'ai le même nombre de désintégrations toutes les 5 secondes. Je vais faire donc ce qu'on appelle un histogramme. Donc je représente l'histogramme de l'activité et je vais donc afficher, je vais récupérer mon fichier, je vais le traiter au fur et à mesure en accumulant donc les résultats de mon fichier de mesure et j'obtiens donc l'évolution suivante. On constate donc qu'on obtient donc une courbe ici qui est appelée courbe en cloche ou également gaussienne et qui en fait rend compte ici de l'utilisation de la loi normale. On constate donc en augmentant les échantillons et en plaçant toutes les valeurs, on obtient en fait donc un fonctionnement, une courbe caractéristique de la loi normale qui est en fait un phénomène qui rencontre des phénomènes aléatoires. Je peux tracer donc la courbe moyenne de la gaussienne ici et on obtient donc en fait une valeur moyenne qui est de 7,64 désintégrations toutes les 5 secondes avec un écart type de à peu près 3 désintégrations. Donc ça veut dire que je vais devoir traiter donc en fait ces phénomènes radioactifs sous l'aspect donc aléatoire avec des probabilités. Donc je vais m'intéresser maintenant à la probabilité de désintégration. Donc la probabilité de désintégration d'un noyau que je vais noter d'épée va en fait dépendre du temps que j'attends. Plus j'attends longtemps, plus j'ai de chance en fait qu'un noyau se désintègre. On va donc avoir d'épée qui sera égale à lambda fois d'été. Plus d'été sera grand, plus d'épée grandira également avec une proportionnalité lambda qui correspond donc en fait à ce qu'on appelle la constante radioactive et qui est propre en fait à chaque nucléide radioactif. Si j'ai n noyaux, je vais donc avoir sur un temps d'été n dp désintégration, donc lambda n d't noyaux qui vont se désintégrer. J'avais vu également que donc on pouvait faire un lien entre l'activité et l'évolution du nombre de noyaux. A est égal à moins d2n sur dt, ce qui veut dire qu'en un temps dt, je vais avoir a fois dt noyaux qui vont se désintégrer ici. Donc le nombre de noyaux désintégrés dans les deux relations est évidemment le même. J'ai donc a fois dt qui est égal à lambda fois n fois dt. On peut simplifier les dt. On a donc le fait que l'activité est égale à lambda fois n. Donc l'activité d'un échantillon radioactif est proportionnel au nombre de noyaux que je vais avoir à l'intérieur, donc de noyaux radioactifs. Et cette proportionnalité est en lien avec la constante radioactive. Donc deuxième définition de l'activité. La désintégration radioactive est un phénomène aléatoire qui peut être caractérisé donc par une constante radioactive lambda propre à chaque nucléide. Et on a la relation a est égale à lambda fois n avec donc a l'activité en Becquerel. Lambda, la constante radioactive qui s'exprime en seconde moins 1. Et n, le nombre de noyaux radioactifs sans unité. Voilà, je vais présenter pour finir quelques valeurs de constantes radioactives. Par exemple, pour le potassium 40, il a une radioactivité bêta moins lambda est de 4,1 10 moins 16 secondes moins 1. Le carbone 14, bêta moins également 9,2 10 moins 11. Le radon 222 qui a une radioactivité alpha, 5,0 10 moins 5. Et le polonium 216, 4,4. On voit en fait qu'on a vraiment une très grande variété de valeurs de lambda, des valeurs qui sont extrêmement faibles, des valeurs qui sont de l'ordre de l'unité et on pourrait aller avec des valeurs encore plus grandes.